Et ça, ça me faisait tout le temps rire de genre les petites séquences parce qu'en gros, la plupart des coordonnées comment qui sont comme organisées, qu'on s'en va d'une planète à une autre ou des trucs comme ça, c'est vraiment dans le principe genre de, tu t'en vas après à un autre niveau ou du moins un autre emplacement parce qu'en gros t'as vu une information, quelque chose, c'est tout le temps comme ça. Et en gros, ça arrive tout le temps comme ça, donc juste vite fait Link, je pense que je suis venu passer un petit coucou, je ne peux pas rester longtemps, mais c'est toi sur le jeu, et madbob et à la prochaine. Merci d'être passé, c'est super gentil là-dessus, puis bon dimanche à toi en espérant qu'on se revoit peut-être là-dessus. Donc très rapidement par rapport à la carte, très sommaire, mais plus utile que Sonic 2006, quand même. Donc en gros, il y a les points d'interrogation, les points d'interrogation c'est tout simplement deux emplacements, la plupart du temps dans les niveaux de comment c'est fait Ratchet, il y a deux chemins, donc par exemple, vous voyez, il y a le chemin qui est ici, que je fais là, 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 j'arrive à un truc, et là, 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 il y a un autre truc. La plupart du temps, c'est vraiment basé sur ce principe-là, qu'il y a deux emplacements qu'on peut aller à l'intérieur du niveau, des fois il y en a trois, des fois on a un petit peu plus, mais la plupart du temps, c'est quand même basé dans ce principe-là. Et ceci étant dit, on peut aller tout simplement au vendeur Megacorp, donc on peut acheter nos armes, qu'est-ce que je vous parlais avec l'argent. Donc, par exemple, on a le crasheur d'étoiles, pour 5000, on n'a pas assez, ou sinon il y a le pistolet-bombardeur. Et si je me souviens bien, si je me souviens bien, les deux sont quand même pas trop mal, parce que ça, je peux lancer des shurikens, et en gros, ils remondissent sur les ennemis, et ça, c'est tout simplement une espèce de blaster qui fait une espèce de propulsion. Donc, on va attendre pour le moment, et on peut acheter des munitions, mais acheter des munitions au début, c'est pas tant nécessaire, parce qu'on en récolte assez rapidement dans tout le niveau, dans l'ensemble là-dessus. Donc, on peut aller de chacun des deux côtés. Et aussi, autre chose, je sais que la plupart du temps, des fois qu'on s'en va d'un côté ou de l'autre, des fois, il y a un côté qui est plus plateforme, il y a un côté qui est plus shooteux, tout dépendant. Des fois, il y a des puzzles d'un côté plus qu'un autre, ça dépend tout le temps un peu de la chose. Donc là, on va aller battre les petits ennemis qui sont ici, merci, bonsoir. Ouais, est-ce que je peux ? Il me semble que... Oui, voilà. Je peux appuyer deux fois sur Triangle, j'avais complètement oublié, pour juste switcher d'armes très rapidement. Du moins, pour aller plus vite, sans tout le temps aller dans l'espèce de select qui est là. Ça va juste plus rapidement pour switch de weapon, très rapidement. Là, je sais même pas si la caméra est de la bonne façon. On pose encore la question. On va toujours me poser cette question. J'ai l'impression que ça va être la question de toute une vie. En me disant, est-ce que je change la caméra de la bonne façon ? Je ne sais pas. C'est un mystère de toute une vie. Et aussi, c'était juste que je me lançais aussi pour Ratchet 2, tout simplement parce que j'étais vraiment curieux, du moins, de refaire ce jeu-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, de 1. Et de 2, c'était aussi pour mettre en place, comme je vous le disais, parce qu'il y a un Ratchet qui sort sur PS5 très bientôt. Et j'ai quand même vraiment hâte qu'il sorte sur PS5 pour pouvoir y jouer. Parce que ça va être quelque chose qui va peut-être en live. Et là, je pense que ma caméra n'est pas du bon côté. Je n'arrive pas de le dire, mais je ne suis vraiment pas sûr. Oui, j'ai la PS5. Depuis pas mal le début, j'ai bien hâte de vraiment jouer au prochain Ratchet qui sort dans... Trois semaines ? Moins de trois semaines ? J'ai vraiment hâte là-dessus. C'est 11 juin qui sort et donc c'est vraiment... J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. C'est une de mes séries que j'ai tout le temps bien adorée. Quand j'étais plus jeune et même, tu sais, sur PS4 ou même sur les jeux sur PS3. Puis vraiment, c'est des super bons jeux. J'ai tout le temps bien aimé l'humour. J'ai tout le temps bien aimé le gameplay. Ça a tout le temps été... Tout ça, un truc pas mal que j'adore vraiment de Ratchet. Alors, on peut continuer ici. Ok, on va essayer juste de les apporter le plus possible. Faire le plus dégâts possible. Un petit délice. Oui, clairement. Plaisir coupable, comme on dit aussi. Et qu'est-ce qui est aussi plaisant dans les jeux Ratchet ? C'est quand tu finis le jeu vraiment complet. Tu peux refaire tout simplement le jeu du début. Mais en gros, c'est que les ennemis sont un petit peu plus difficiles. Tes armes aussi peuvent monter un peu plus haut. Tu as plein de trucs. Vraiment, tu as une rejouabilité du jeu. L'aventure reste pareil, c'est sûr et certain. Mais il y a quand même une bonne partie que tu peux t'amuser à recommencer le jeu. Parce que quand tu ne te fais pas toucher, Tu as des bonus de boulons. Tout dépendant. Je ne sais pas si dans le 2, c'est ça. Mais je sais que dans le 3, par exemple, c'était exactement le cas. Tu as des bonus de plus. Comme par exemple, x2, x3, x4, x5. Par rapport à ton argent que tu récoltes. Et en gros, plus que tu récoltes de l'argent, plus que tu peux acheter des upgrades et tout ça. Donc bref, il y a vraiment une rejouabilité qui est bien faite dans le jeu. Puis tu sais, c'est pas de l'intelligence. Mais c'est du jeu rajouté, mais qui est bien géré. Je vais le dire comme ça. Très bon dans ce principe-là. Bienvenue à tous. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer à la démonstration du jour. Tout d'abord, y a-t-il involontaire? Alors? Un peu tout seul. Un peu. Votre nom, monsieur? Ratchet. Ratchet. Et là, c'était notre premier gadget. Et voici notre star du jour. Le tracto-faisceau Megacorp en action. Tant pis pour notre volontaire. Monsieur, que diriez-vous de profiter de notre offre spéciale? Oui, je connais bien le jeu. Je connais assez bien. Donc on peut avoir le tracto-faisceau pour 1000 boulons. Merci, monsieur. Je suis sûr que vous ne serez pas déçu. Et là, c'est un exemple que par exemple, si on n'avait pas assez d'argent, on aurait pu continuer le jeu et de se rendre jusque-là pour se rendre à un autre emplacement. Mais le 2, en même temps, c'est pas celui que je connais le plus. Mais c'est quand même un que je connais bien, je dirais. Parce qu'en gros, celui que je connais vraiment très 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 bien, c'est le troisième que je connais très bien. Et ça, juste vite fait, je viens de récolter un truc. C'est même pas supposé que j'aille là en premier. C'est les boulons platinum. Parce qu'en gros, techniquement, j'aurais dû aller de l'autre côté. Mais je me souviens qu'il y en avait un là. Et en gros, les boulons platinum, c'est tout simplement pour des cheat codes. Donc si on veut par exemple dans spécial... Oups, je suis pas allé dans spécial. On peut aller dans cheat. Et il y a des points de compétence aussi qui sont là-dedans pour avoir des cheat. Et aussi... Non, les boulons platinum, c'est pour d'autres choses. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est pas pour ça. Qu'est-ce que ma botte se raconte ? C'est pas ça. Il y a des points de compétence. Les points de compétence, c'est tout simplement qu'il y a des points de compétence à faire pour avoir des cheat par la suite. Donc en gros, par exemple, que sur certaines planètes, c'est comme... C'est impossible. Les ninja contre la lame. Le démon, la vitesse. En gros, c'est juste des titres comme ça. Mais en gros, c'est des trucs pour pouvoir débloquer des cheats. Les cheats, la plupart du temps, c'est par exemple, grosse tête, petite tête ou des trucs comme ça. C'est vraiment rien de grand, mais c'est juste... C'est le début de mettre... T'sais, dans les temps de la PS2, c'est de mettre des cheat codes à l'intérieur. Comme le Konami code ou des trucs comme ça pour... Oh là là, c'est beaucoup trop cool de mettre des cheat cachés parce que personne ne savait. Parce que l'internet n'était pas tant démocratisé, mais maintenant, c'est plus... C'est plus trop trop un problème, t'sais. Il y en a de moins en moins en plus dans les jeux en tant que tel. Oui, exactement, dans les Sims, c'est exactement ça. Et là, je veux juste faire un truc, c'est qu'avec le Select Prompt, on peut tout simplement... Attends, on avait juste... Ah oui, dans le 1, il y avait juste un emplacement. C'est dans le 3 qu'il y avait deux emplacements, tu pourrais switcher de roulette. J'ai oublié que ça, que j'aimais pas. Bon. C'est pas extrêmement grave. Tu peux voir aussi tout l'arsenal, tout simplement, qu'il y a ici, et en gros, il y a 5 gadgets. Donc, il n'y en a pas de temps, des gadgets, mais il y en a un peu. Et en gros, c'est juste de s'organiser avec ça, avec la roulette, pour pouvoir le switch. Ce qui est des fois pas trop pratique, mais après qu'ils ont amélioré, par exemple, dans le 3e, que t'ailles deux sélections de roulettes, c'est vraiment plus simple là-dessus pour pouvoir vraiment mettre son arsenal au max et pouvoir vraiment, comme, s'organiser avec certaines armes. Tandis que là, quand on connaît juste un, c'est moins pratique, mettons. Un peu moins pratique. Parce que les gadgets prennent un emplacement, plus les armes, donc, mon dieu, ça vient pas trop pratique parce que ça te prend de l'espace pour arriver. Mais bon, on va y faire. C'est pas extrêmement grave non plus. Il se fait prendre, hein. Oui, c'est ça. Traverse de l'autre côté, encore des ennemis. Bam, bam. Merci. Tu sais, je me posais tout le temps la question si on pouvait le sauver. Mais je pense que non, il se fait tout le temps prendre. Quand j'étais jeune, j'essayais tout le temps de comprendre. J'étais comme, pourquoi il se fait prendre et je ne veux pas le sauver. Je suis un peu triste. Mais bon, ça se passait comme ça. Ah, les jeux scriptés. Qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est ici, attends, est-ce que je peux ? Oui, je peux le faire avec l'autre. Ok, parfait. Je me cassais la tête depuis tantôt d'appuyer sur une touche. Oh, merde. Non. C'est pas ça que je voulais faire, merci. Et là, jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais fait toucher. Je suis impressionné de moi-même. Quand même, de ne pas me faire toucher encore. Je vais te dire, ouais, Madbob, est-ce que tu connais bien le jeu ? Oui, c'est un fait. Je connais bien le jeu. Mais c'est sûr et certain qu'en disant que je ne me suis jamais fait toucher, je vais me faire toucher à un moment donné. Ça ne m'étonnerait même pas que ça arrive dans genre vraiment pas long. Attends, là, depuis tantôt que je tourne la caméra de l'autre côté que je veux tourner, j'ai vraiment l'impression que mes commandes ne sont pas correctes. Attends, on va faire ça, comme ça. Là, je pense que ça, c'est bon. Je pense que là, ça va être bon. Non, j'aime ça t'entendre. Je n'ai pas envie de désactiver les messages. J'aime ça entendre la voix de la Cito-Ligne. La thème-monde voix est sensuelle que genre, tu ne peux pas l'enlever. Elle est sympathique, elle parle tout calmement. Elle fait de l'ASMR dans mes oreilles. Regarde, moi, il n'y a aucun problème. Aucun problème là-dessus. Toi, tu es stock, merci. Là, je suis venu juste de voir que je ne suis pas avec Clank tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Il n'est pas là, c'est vrai. Je me suis, pourquoi? Je me suis. Donc, premier boss qu'on se bat. Il fallait dire que je ne me suis jamais fait toucher. Il fallait bien que je me fasse toucher. Donc, ce premier boss est quand même assez simple dans l'ensemble. Il faut juste esquiver à chaque fois qu'il nous lance, qu'il nous tape avec ses tentacules. Et là, je peux toucher avec le lanceur. Voilà. Ah oui, j'ai déjà eu le boost d'XP. Donc là, vous avez vu, tout simplement, j'ai gagné vraiment beaucoup d'XP. Je ne pensais pas en gagner autant. Avec le lanceur. Vous voyez exactement. Donc, le lanceur est rendu un petit peu plus fancy. Je suis rendu avec 300 munitions en lieu de 200. Et vous pouvez voir que ça tire vraiment plus rapidement. Et ça fait un peu plus mal aussi. Donc, amélioration. Faire quand même là-dessus. Je ne savais vraiment pas qu'il faisait... Il donnait autant d'XP quand même. C'est fou là-dessus. Ah merde, je ne voulais pas prendre ça tout de suite. Le fameux dynamo. Le dynamo, je trouvais ça cool dans ce jeu-là. La dynamo, pas le dynamo. Merde. Le fameux dynamo et déclencher l'activateur. Donc, en gros, avec ça, on va juste le remettre ici. Et en gros, le dynamo, c'est tout simplement ça qu'on peut activer pour faire lever les plateformes. Mais je trouvais ça cool. En gros, ça activait certaines plateformes d'une certaine façon. Moi, je trouvais ça cool quand même dans l'ensemble. Ah oui, le magasin. Pop, 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 pop. Oh, oh, il se fait prendre l'autre côté. J'aime la petite musique en plus que quand tu es dans l'espèce d'un magasin. Le magasin est complètement contaminé par... Par tous les insectes et tout ça à l'intérieur. C'est pas une bonne chose, hein. On va remettre le dynamo pour activer ça, activer ça. Ici. Je suis seul. Je suis seul en plus qu'il y a quelque chose d'autre... à prendre. Je voulais dire, une autre chose à prendre, c'est que je suis seul et certain qu'un point de compétence ici, c'est de briser comme des trucs. Mais ça, je ne m'en souviens plus. Il y avait beaucoup de points de compétence que je me souvenais, mais il y en a plusieurs que je ne m'en souviens vraiment plus. Parce que les points de compétence, ça permet certains cheats. Il y a un cheat en particulier qui est vraiment cool à avoir. Et je ne penserais pas de l'avoir en tant que tel dans le jeu. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne penserais pas. Ça, ce petit trou ici, je me suis tout le temps fait prendre, étant plus jeune. Je tombais tout le temps dedans. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un trou ici. Et comme tellement, aucune utilité en tant que telle qui mette un trou. Et voilà. Ah non, je me suis, c'est quoi qui est ici, oui. En gros, gardez ça en tête. Tout simplement ici, je vais avoir besoin d'un item pour pouvoir monter en haut. Et sinon, je ne peux pas monter ici. Gardez ça dans votre petite tête. Vous allez voir, ça va être vraiment utile. Il faut sauter par-dessus les boîtes, faire le petit chemin, sauter, sauter, et hop, voilà. Got it. Je vous reçois, monsieur Fizzou Jet. Écoutez, j'ai de nouvelles inflammations sur la disparition de notre cobaye. Le voleur a été indemnifié à la station Mactar de Megacorp. Et les Tugs ont aussi placé un dispositif de brouillage sur l'orbite de la station Mactar. Je dois le détruire ? Affirmativus. Ça embrouiller la revendition des gladiateurs galactiques. Regardez-moi ça. Ah oui, les gladiateurs. Fort, héroïque et fou pour affronter deux des plus redoutables guerriers de la galaxie. Si vous répondez oui, c'est que vous êtes inventaires. Alors retrouvez les gladiateurs galactiques chez vous avec Megacorp au cours d'une retransmission spéciale sur Megavision. J'adorais les trucs de gladiateurs, les arènes dans Ratchet. J'adorais. 500 matchs ? Oh, les cinématiques, je l'ai tout le temps oublié. Toujours aussi plaisante. Mais les arènes, j'espère que dans le prochain Ratchet & Clank, j'espère qu'il va y avoir les arènes ou un truc comme ça. C'est pas le choix. On peut pas passer à côté qu'il y en ait pas là-dessus. Sinon, je serais rentré ici. Donc ceci étant fait, on a pas mal fait tous les emplacements. Il reste juste deux petits emplacements qui sont là. Mais après, on va pouvoir les repasser si jamais il nous manque des choses. Et juste avant, je pense que je vais acheter le cracheur d'étoiles. Pour avoir une arme de plus. Qui va être quand même utile dans les arènes ou dans les petits endroits fermés. Pour qu'on puisse attaquer pas mal d'ennemis en même temps. C'est vraiment la stratégie à opérer. Donc c'est comme ça qu'on se déplace de planète en planète. On va tout simplement dans notre vaisseau pour pouvoir se déplacer sans problème. Donc là, on était dans la boutique Megapok Corp. On va aller à la station MacCore. Et en gros, c'est là qu'il y a deux choses à faire. Donc c'est rentre-toi à la sphère des Tug4Less. Ou gagner les combats aussi. Donc très important là-dessus. Tu comptes finir le jeu aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. Je pensais pas. Je pense que ça va être plus un stream un peu relax. Peut-être que je vais en faire un autre demain. Reste à voir. Mais je pense que ça risque d'être un petit live relax aujourd'hui. Peut-être 3-4 heures gros gros max là-dessus. Fait que je pensais pas finir le jeu au complet aujourd'hui. Oh, elle est toute mignonne. Elle veut donner des trucs à Clank. Oh, oh. Clank s'est fait attraper. C'est la fin du monde. Rip.